Et merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Pour te dire merci ce soir Et merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ta présence Et merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ta présence Je vous entends ce soir Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur T'accueille dans ce lieu Viens Viens Garde-moi tout près de toi Garde-moi tout près de toi Où je peux sentir Garde-moi tout près de toi 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 Où je peux sentir ton cœur Garde-moi tout près de toi Maintenant j'élève ma foi Oh Seigneur, tu es le désir Le désir de nos cœurs Juste ta présence Fais la différence Change l'atmosphère Voir sur mon désir T'es all no rest Seigneur de tout mon cœur Je t'adore Avec tout mon être Je chante heureux Mon amour et ma joie Devant toi voici mon désir Et voici mon désir C'est de t'honorer Seigneur de tout mon cœur Je t'adore Et avec tout mon être Avec tout mon être Je chanterai Mon amour et ma joie Devant toi Et je te donne mon cœur Je t'adore mon âme Et je vis pour toi Seigneur Seigneur Dans tout ce que je fais Je veux ta volonté Reçois le maître Reçois le maître En moi Et je te donne mon cœur Je t'adore mon cœur Je t'adore mon âme Et je vis pour toi Seigneur Et dans tout ce que je fais Je veux ta volonté Je t'adore mon âme Je t'adore mon âme La 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 Encore une fois ! Encore une fois ! Tu peux élever ta voix vers le roi Et lui exprimer ton amour Et lui dire, tu es beau Seigneur Et tu es grand et tu es délile ce soir Oh merci, merci, merci Je peux te mettre en moi Nous te disons, nous te disons merci Nous te disons, nous te disons merci Encore une fois ! Nous te disons, nous te disons merci Encore, 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 encore Nous te disons, nous te disons merci Nous te disons, nous te disons merci Encore une fois, encore une fois, encore une fois Nous te disons, nous te disons merci Merci Seigneur Merci, merci Seigneur Tu es tout pour moi Sans toi, je ne peux vivre Tu es tout pour moi Garde-moi prêt encore Tu es tout pour moi Sans toi, je ne peux vivre Tu es tout pour moi Garde-moi prêt de toi Chante, attire-moi Attire-moi à toi Ne me laisse pas Je veux tout abandonner Restaure-moi à toi Restaure-moi à toi Et tu es mon désir Tu es mon désir Et je ne veux que toi Restaure-moi à toi Restaure-moi à toi Restaure-moi à toi Qui me ramène à toi Restaure-moi à toi Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Est-tu en toi Garde-moi prêt, encore, tu es tout pour moi, Seigneur. Et sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi prêt de toi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi prêt de toi, garde-moi prêt de toi. Garde-moi prêt de toi, tout près, tout près de toi. Garde-moi prêt de toi, tout près, tout près de toi. Garde-moi prêt de toi, tu es tout pour moi. Garde-moi prêt de toi, tout près de toi. Et mon cœur brûle et brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Oh, Dieu, 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 mon cœur. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Pour toi Ils m'ont fait plus Pour toi La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et mon cœur brûle pour toi Et brûle, brûle, brûle Et mon cœur brûle et brûle pour toi Encore une fois, c'est magnifique Et mon cœur brûle pour toi Et mon cœur brûle et brûle pour toi Sous-tres la 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 la… La 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 De tout ton cœur encore une fois La 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 Et mon cœur brûle pour toi 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 Que les voix chantent encore une fois Et mon cœur brûle pour toi 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 La 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 Et mon cœur brûle pour toi 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 Je viens pour te louer Je viens pour t'adorer Et mon cœur brûle pour toi 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 Je ne peux Je ne peux comprendre Le prix payé Pour que mon déchet Soit effacé Soit effacé Je ne peux comprendre Le prix payé Pour que mon déchet Soit effacé Je viens pour te louer Je viens pour t'adorer Le doigt Le doigt si prostern Et devant toi Ton amour est si précieux Tu es si glorie Seigneur Tu es merveille Le pouvoir Je viens pour te louer Je viens pour t'adorer Je viens pour t'adorer Le pouvoir Le pouvoir Que je tiens pour t'adorer Le pouvoir Me voici pour posterner Le pouvoir Le pouvoir Ton amour est si précieux Tu es si glorie Seigneur tu es merveille Et je viens pour te louer, je viens pour t'adorer, me voici prosterné devant toi, ton amour est si précieux. Reçois l'adoration de ton peuple, reçois notre adoration, Père, tu es merveilleux, oui, tu es merveilleux, tu es digne de louanges, digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne d'être exalté. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur pour nous Seigneur de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir venir Seigneur devant toi, de pouvoir nous prosterner, de pouvoir t'adorer. Tu es tout ce que nous désirons, tu es ce après quoi nous soupirons, ta présence, c'est ce que nous voulons Seigneur. Merci pour ton amour envers chacun, merci pour ton regard Seigneur sur chacune de nos vies, merci pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble ce soir Seigneur. Nous t'invitons à prendre la place, nous t'invitons à régner, à établir ton trône au milieu de nous, et à glorifier ton nom Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints entre temps, on va poursuivre ce moment et laisser la place à la parole de Dieu. Et ce soir, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure déjà, et même dans les semaines précédentes, on a le plaisir et la joie d'avoir le prophète François Bautès avec nous. Et on l'accueille comme il se doit. C'est tellement bon et magnifique d'être au milieu de vous ce soir. Et donc ce soir, je vais juste partager avec vous un moment court de la parole. Et si Dieu le permet, il est prévu que je sois au milieu de vous encore la semaine prochaine et on ira à fond la semaine prochaine. C'est tellement bon et magnifique d'être à nouveau à la réunion avec vous qui êtes tellement magnifique ce soir. Il y a ce temps d'adoration magnifique qu'on a tout le temps ensemble. Et je pensais aussi et je chantais avec vous et si je pouvais prier avec vous aussi. Et donc Père, on te remercie tellement ce soir que Jésus a dit que je construirais mon Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et nous te remercions Père que dans notre génération Jésus va construire son Église et merci de ce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et aussi dans notre saison aujourd'hui. Nous te remercions Seigneur pour toutes les personnes qui servent ici déjà. Et nous te bénissons Seigneur, nous te demandons de ce que tu augmentes cela encore. Merci pour tous les stands qui ont été là et que nous avons pu tous visiter. Et merci de ce que tu as mis dans nos cœurs l'endroit où tu veux que chacun serve et se place maintenant. Nous te remercions pour l'honneur Seigneur que nous puissions, que tu nous donnes de te servir toi et de servir ton peuple. Nous te bénissons Seigneur. Je me rappelle il y a de longues années maintenant une église en Allemagne avec qui je travaille et un jeune homme est venu à la fin de la réunion et il est venu me voir et me demander mais comment je peux savoir, comment je peux rentrer dans mon appel ? Et je lui ai demandé, je lui ai répondu par une question qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et il m'a dit, en fait je ne suis pas forcément doué dans la musique et je ne sais pas trop où sont mes dons en fait. Et je lui ai donc recommandé de dire, regarde juste recommande regarde où il y a un besoin dans l'église et choisis de servir là. Et il m'a dit, même si je n'ai pas l'onction je lui ai dit, juste sers. Et donc il a regardé autour de lui et dans cette église dont je parle c'était la même chose qu'ici il y avait quelqu'un qui amenait le pupitre comme ça mais il y avait déjà quelqu'un qui était préposé à amener le pupitre et donc il s'est dit, bon je ne vais pas faire ça puisqu'il y a déjà quelqu'un qui le fait mais après il a vu que quand il fallait amener le pupitre il y avait quelqu'un qui bougeait la plante qui était là et personne ne bougeait la plante pour que le pupitre soit bien placé. Et donc il s'est dit, ok je vais moi m'occuper de cette plante là. Et il est allé voir les anciens voici si vous me le permettez je vais prendre la responsabilité de m'occuper de cette plante pour la bouger. ils ont fait, ils se sont mis d'accord et il a signé son sort de contrat et il a soumis ça au leadership et il a dit, maintenant c'est moi qui m'occupe de cette plante dans l'église. Et chaque dimanche à chaque fois qu'il vient dans l'église il vient finalement, il s'occupe de cette plante et il s'assure qu'elle est à la bonne place pour que le pupitre soit là pour le prédicateur, pour la parole. Et lorsqu'il est parti en vacances il s'est occupé de se faire remplacer pour s'occuper de cette plante il leur a demandé de signer avec leur propre vie tu as intérêt à t'occuper de cette plante pendant que je suis absent sinon moi je vais prendre un billet retour plus rapide que prévu et je vais parler avec toi. Et ces personnes-là qui le suppliaient ont aussi dû s'engager. Et au fur et à mesure des années c'était tellement magnifique de voir le développement de ce qui se passait de ce que le Seigneur faisait au travers de son service. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui ce jeune homme il est à temps plein dans le ministère parce que juste il a été fidèle dans ces petites choses au début. Je suis sûr qu'il était aussi impressionné Oui, juste peut-être même s'occuper comme de la température comme Michel le montrait tout à l'heure ça peut sembler quelque chose de petit. Mais vous savez combien important les choses peuvent être même lorsqu'elles sont petites à nos yeux ? Lorsque j'ai été sauvé au tout début au tout début de ma conversion j'ai entendu tout ce qui est à propos de l'onction et à propos d'être oint Et vous savez dans cette église dont je parle toute personne pour être engagée avant d'être engagée elle devait commencer à servir à nettoyer les toilettes. Et donc je suis allé voir les anciens les leaders et donc moi au début de ma conversion j'ai dit moi j'ai pas l'onction pour nettoyer les toilettes mon onction à moi c'est de jouer du piano Alors je me rappelle qu'ils m'ont répondu Juste ce qu'on va te demander c'est de quand même nettoyer les toilettes même sans l'onction Juste assure-toi qu'elles soient propres Ah purée je ne pouvais pas me débarrasser de ça Et j'ai dû nettoyer les toilettes Et donc vous savez c'est vraiment intéressant de considérer la joie qu'il y a en servant Le fait de se préoccuper de soi-même aujourd'hui On peut le voir dans des choses dans des slogans comme par exemple Sois tout ce que tu peux être Ou alors expérimente ton potentiel Les titres de livres comme aujourd'hui des livres chrétiens Le secret du chrétien pour une vie heureuse Ou alors Le secret pour avoir une vie heureuse Une femme heureuse Merci Merci Vous avez détruit ma blague mais pas de problème Pascal The total woman or the total man Ou alors La femme épanouie ou l'homme épanoui Your best life now Votre meilleure vie maintenant And then get 70 000 prophecies on top of that 70 000 Et donc vous avez 72 000 prophéties à propos de ça And then lie in the bed and sing I'm so anointed Et donc tu commences à chanter Oh je suis tellement ouin Alléluia 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 You know what Vous savez quoi ? I think We should just find the need and fulfill it Moi je pense Moi je pense que nous devrions juste nous demander où est-ce qu'il y a un besoin et juste combler ce besoin Vous savez peut-être qu'aujourd'hui il y a tellement de personnes qui sont focalisées sur le fait d'être satisfaits Et ça devient même comme un but un objectif presque comme notre religion être satisfaits Il y a tellement beaucoup plus d'attention à propos du développement personnel que plutôt même du fait de plaire à Dieu Dieu est le plus grand serviteur de tout l'univers qui lui est capable de répondre à toutes mes questions et à toutes mes prières et de faire toutes les choses comme il le faut Mais si on prenait les choses les choses à l'envers Et donc si on lui demandait peut-être au lieu de chercher la satisfaction de dire Seigneur montre-moi comment je peux être le meilleur en servant les autres Et nous nous demandons ce soir c'est quoi le service Je crois que c'est comme si on peut le définir comme un état ou une condition ou une qualité de celui qui vit comme un serviteur La première chose dans le service c'est que nous sommes soumis à Dieu Mais aussi dans le service nous sommes en relation et soumis les uns aux autres Peut-être le définir aussi de cette façon le service c'est d'abord une condition du cœur être un serviteur des autres d'un ministère et de faire cela pour les autres plutôt que pour soi-même ça veut dire volontairement s'engager et donner de sa personne pour servir l'autre et prendre et faire tout ce qu'il faut pour accomplir cela et mieux pour l'autre Et c'est juste incroyable que dans ce monde où on est accaparé par soi il y a toujours des personnes qui disent Si je peux te servir si je peux vous servir alors je serai ce sera ma plus grande joie On peut regarder à quelques versets dans l'Écriture et on va juste lire la parole On va aller d'abord dans Luc au chapitre 22 au verset 24 Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand Est-ce que vous n'êtes pas heureux au fait que Jésus a pris à choisir ses disciples des gens comme vous et moi ? Je suis tellement content de ça moi Et Jésus leur dit Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs Et je ne suis pas sûr d'avoir la même version Mais il dit aux disciples qu'il n'en soit pas de même pour vous parce que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit n'est-ce pas intéressant n'est-ce pas intéressant que Paul le grand apôtre Paul qui se définit comme le dernier des apôtres de ce type d'apôtres et on va en parler à propos de ce sujet la semaine prochaine le dernier des apôtres qui ont donné la doctrine il se considère lui-même et il l'écrit totalement au plus bas niveau C'est juste incroyable C'est comme si ça fonctionne complètement à l'opposé de ce monde Et dans ce temps que nous croyons être le temps de la fin avant que Jésus revienne Vous verrez ce type de leadership à nouveau dans l'église Vous savez ce n'est pas à propos des personnes qui vont vouloir tout faire pour avoir le gros titre ici Mais des gens qui vont accepter et qui veulent être au plus bas niveau pour servir les autres Et c'est pourquoi vous savez ces choses-là cette dynamique à propos des titres et des fonctions m'énerve tellement Mais regardez ce qui se passe Il dit Mais il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous Nous le voyons dans ce monde aujourd'hui de plus en plus Ce type de leaders qui sont intouchables disons Personne ne peut leur poser de questions Ils parlent juste ils disent et les gens n'ont juste à écouter Et ce système est en train d'être fragilisé énormément dans l'église aujourd'hui Nous avons même des gens aux pupitres dans l'église aujourd'hui qui se prennent comme des stars d'Hollywood Mais Dieu dit que le plus grand dans le royaume c'est celui qui est au plus bas en train de servir les uns et les autres Et Jésus dit donc au verset 27 Car quel est le plus grand celui qui est à table ou celui qui sert ou celui qui sert n'est-ce pas celui qui est à table et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert lorsque Christ est devenu un homme il n'a pas mis de côté sa nature divine il est simplement venu dans la forme d'un homme mais il était toujours Dieu il était toujours Dieu et pourtant il est venu pour servir c'est juste incroyable de penser à cela Et maintenant regardons à Philippiens chapitre 2 verset 4 Que chacun ne regarde pas ses propres affaires mais que chacun regarde aussi aux affaires d'autrui Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus Lui qui ayant pris la forme de Dieu n'a pas cru pouvoir s'égaler à Dieu mais il s'est dépouillé lui-même il a pris sur lui la forme d'un serviteur il n'a pas abandonné sa divinité il n'a pas donc abandonné sa divinité c'était pas qu'il était à moitié à 50% Dieu et 50% homme mais il était assurément 100% Dieu 100% homme et il y a une erreur énorme à propos de ce que je viens de dire là et des faux enseignants qui enseignent que Jésus sur la terre a fait des miracles en tant qu'homme mais pas en tant que Dieu parce qu'ils ont dit qu'il a fait des miracles à partir du moment où le Saint-Esprit est venu seulement sur lui et c'est la même chose lorsque Jésus a dit aux pharisiens il a dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas la parole les écritures Jésus a commencé son ministère après son baptisme parce qu'il était 30 ans et puis il pouvait opérer comme un prêtre Jésus vous savez a commencé son ministère à partir de l'âge de 30 ans parce qu'il venait de prendre le baptême et c'est parce qu'il avait l'âge pour exercer le ministère de 30 ans comme les prêtres et surtout pas parce qu'il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit lorsque les démons ont vu Jésus ils ont dit ça c'est Christ il n'a pas jamais abandonné le fait qu'il était Dieu sinon il ne pouvait pas mourir pour nous parce que sinon il était à 100% comme nous juste un homme soyez absolument faites attention à ce genre d'enseignement parce que donc ils disent c'est pourquoi nous pouvons produire et faire des miracles parce que c'est juste à propos du fait peut-être que le Saint-Esprit est venu sur nous comme Jésus l'a fait et donc quel est le raisonnement c'est qu'ils nous rendent égaux à Christ de la même façon et ça c'est un mensonge complet parce que à ce moment-là nous ne pouvons pas dire et confesser que Jésus est Seigneur mais il est Seigneur et il va revenir sur la terre et il est venu en tant que Dieu et pas juste parce que le Saint-Esprit est venu sur lui comme je le disais il a commencé à faire des miracles à partir de cet âge de 30 ans parce qu'il était ordonné comme un prêtre l'âge de 30 ans et il s'est fait encore plus serviteur des autres parce qu'il était à 100% Dieu dans un corps humain à 100% et donc Philippien dit ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus au verset 7 il est écrit on l'a lu il s'est dépouillé lui-même il a pris sur lui la forme de serviteur a pris sur lui il n'est pas écrit qu'il a abandonné sa divinité non il a pris sur lui la forme de la forme de serviteur d'un homme et allons ensuite dans le livre l'évangile de Matthieu au verset 20 chapitre 20 verset 20 alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils l'adorant et désirant de lui une chose déterminée et il lui dit que veux-tu elle lui dit accorde à mes deux fils de s'asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume vous savez c'est cet esprit qu'il y a dans le monde vous savez c'est à propos de comment je peux réussir comment je peux devenir bien connue une star et vous savez maintenant je vais faire mon selfie et entendez-moi comprenez-moi bien je ne suis pas contre les selfies mais je regarde le selfie je dis est-ce que ça va je suis assez bien pour mon selfie comme ça c'est à propos de cette promotion de soi-même et cet esprit dans l'église c'est là on commence à se poser ces questions alors comment je vais réussir dans le ministère maintenant ou alors vous savez dix façons de grandir dans l'église et comment avoir la plus grande église à la réunion vous savez quoi si nous aimons si nous aimons juste les gens si nous sommes juste des serviteurs humbles Dieu assurément va nous mettre dans un endroit dans une position que lui veut pour nous que nous ayons dix mille personnes dans l'église ou dix nous servirons et nous serons et nous deviendrons ce que Dieu veut que nous devenions c'est juste incroyable lorsque vous y pensez que celui qui est arrivé en dernier a eu la récompense la même que celui qui est arrivé en premier et moi je crois que si on aime juste les gens si on les sert vous savez et c'est pas dans notre discussion de dire oh vous savez on est 99 et on va croire le Seigneur et mettre notre foi pour être allez il faut dépasser les 100 est-ce que tu veux pas un de plus allez amène-le et donc on a maintenant 100 personnes si on aime juste les gens on les aime on n'utilise pas les autres pour être soi-même meilleurs et plus grands les selfies avec l'église regardez combien on est nombreux je vais vous dire alors on sera pas capable de les compter c'est l'esprit de Christ c'est l'esprit de Christ et pas l'esprit du monde et ces pauvres fils et cette femme elle était dans ce genre d'esprit vous savez est-ce que tu veux bien Seigneur mettre un de mes deux fils un à ta droite et l'autre à ta gauche c'est même pas c'est pas écrit mais est-ce que les fils eux-mêmes le voulaient ça et bien sûr Jésus a répondu verset 22 Jésus répondit vous ne savez pas ce que vous demandez êtes-vous capable de boire de la coupe que je boirai et d'être baptisé et d'être baptisé du baptême dont je suis baptisé et ils lui disent nous le pouvons il leur dit verset 23 vous boirez bien ma coupe et vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé mais siéger à ma droite et à ma gauche ce n'est pas à moi de le donner mais cela sera donné à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père c'est juste incroyable de trouver des personnes qui sont là qui veulent servir mais pas pour la récompense mais juste par amour et donc nous arrivons aux deux derniers versets de ce passage donc au verset 25 Jésus les appelait auprès de lui et dit vous savez que les princes et nations dominent sur elles et que les grands exercent leur autorité sur elles verset 26 mais il n'en sera pas ainsi au milieu de vous mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être chef parmi vous qu'il soit votre serviteur on parlait tout à l'heure de l'apôtre Paul le dernier apôtre de ce groupe c'est intéressant de se demander pourquoi Paul a dit je suis le dernier des apôtres vous vous rendez compte on parle de Paul qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament tu as été un instrument tellement puissant pour commencer et implanter tellement d'églises tu as même établi tellement de ministères de gens dans le ministère et lui-même dit moi je suis le dernier des apôtres c'est pas merveilleux ça ça nous rafraîchit lorsque nous trouvons des personnes qui ne servent pas dans l'église parce qu'ils veulent devenir grands lorsque nous trouvons des personnes dans l'église qui ne veulent pas servir pour devenir grands eux-mêmes qu'ils obtiennent une fonction ou un titre ou même un certificat non juste des personnes qui veulent aimer les autres et les servir et c'est ce qui est écrit ici et il dit ensuite au verset 28 de même que le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs notre exemple suprême Christ Jésus lui-même qui a donné sa vie qui a payé ce prix pour nous c'est incroyable quel exemple suprême les derniers versets que nous allons voir ce soir c'est 1 Pierre chapitre 5 et le thème ici c'est à propos de la plus haute autorité dans l'église et il dit j'exhorte les anciens qui sont au milieu de vous donc moi qui suis aussi un ancien et témoin des souffrances du Christ et aussi participant de la gloire qui sera révélée alors Pierre dit au verset 2 paisez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous oui la plus grande chose que nous obtenions des positions ou pas un titre ou pas juste serve et les gens disent peuvent dire ok pour nous tu es comme un pasteur alléluia mais il est aussi possible que Dieu vous utilise comme un prophète je pense pourquoi pas ok on est tellement content je suis content mais la première chose on veut vous servir juste servir il dit écrit c'est écrit ici baissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous en prenant soin de lui non par contrainte mais de bon gré non pour un gain qui est dégoûtant mais avec un esprit bien disposé verset 3 non comme des maîtres de l'héritage de Dieu vous savez dans le monde nous avons ce type de grand grand organigramme vous savez avec le plus important comme ça le titre le seigneur le principal et tout en bas vous avez la petite position vous savez ces choses là ne devraient pas être dans l'église la façon de penser comme ça ça devrait même être totalement inversé ou le big patron là devrait être le plus bas le serviteur de tous serviteur et en servant et en poussant les plus petits en les encourageant en les élevant vous voyez ce que je veux dire c'est tellement magnifique non comme des maîtres de l'héritage de Dieu you know this over emphasizing of honor vous savez lorsqu'on met même cette emphase surjouée sur l'honneur culture of honor la culture de l'honneur on dit what a lot of nonsense quel grand n'importe quoi we want to honor you ce que nous voulons c'est vous honorez-vous we want to honor the little old lady that comes to church the last 50 years nous voulons honorer la dame notre soeur qui vient depuis 50 ans dans l'église yeah oui c'est ça the one that's been giving her little coins celui qui a celle qui a donné sa petite offrande fidèlement qui se lève à 3 heures du matin tous les matins et qui prie pour ses enfants et tous les jeunes those are the people that should get the honor ça c'est le type de personne qui devrait recevoir l'honneur not the charismatic superstars mais pas les superstars charismatiques the servants les serviteurs the normal people les gens normaux alléluia alléluia la petite grand-mère la petite grand-mère qui vient te faire la bise en te saluant à l'église qui te regarde et qui dit comment tu vas toi et bien évidemment peut-être que cette petite grand-mère là tu la prendras jamais sur le pupitre pour prendre un selfie sur l'estrade pardon c'est ceux-là qui devraient recevoir l'honneur aux anciens aux leaders il dit non comme des maîtres de l'héritage de Dieu mais en étant des exemples pour le troupeau wow et le dernier verset quand le chef des bergers apparaîtra vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flétrit pas la personne qui fait bien attention à la température dans l'église dans le local qui nettoie les toilettes qui salue à l'église à l'entrée à la porte c'est pas juste à propos de celui qui est ici qui tient le micro merci aussi Seigneur pour ces personnes mais c'est juste une petite partie de toutes les fonctions qu'il y a dans l'église j'ai été tout le monde impressionné par l'amour incroyable qu'il y a de vous tous des gens ici comment vous êtes tous intéressés les uns aux autres comment vous vous saluez les uns les autres à partir de l'amour que vous vous portez c'est juste magnifique et vous savez lorsqu'on quitte ces réunions qu'on a et qu'on part dans le monde et vous savez dans ce monde aujourd'hui tout le monde est en train d'aller dans ces directions vite et rapidement partout et vous savez tout ce qui est à propos de moi et moi et moi et mi et moi et mon et mon et moi et moi et moi et moi et moi quand on va dans ce monde là et nous on décide de se reculer dans ce monde on dit non non toi tu passes devant moi vas-y en premier toi on est en train d'opérer d'agir avec un esprit totalement opposé à ce qu'il y a dans le monde et ça c'est un témoignage très puissant après le COVID la période du COVID moi je crois que même l'ego et tout ce qui est à propos du moi après le COVID c'est encore aller dans ce sens là ça n'a fait que grandir dans ce monde aujourd'hui parce que tout le monde s'est focalisé et rentré dans un mode en disant ok maintenant je vais m'occuper de moi mais si on laisse aller tout ça on les laisse on les fait passer devant nous ok allez-y passez n'est-ce pas quelque chose de merveilleux et donc moi je veux vous féliciter tous vous ce soir qui ont décidé de faire plein de choses dans ces stands etc est-ce que peut-être même ce soir au milieu de nous il y a des personnes qui ont pris une décision et vous allez peut-être vous engager ou tester des nouvelles choses vraiment je vous souhaite le meilleur et je vais vous dire une chose Jésus sera avec vous d'une manière magnifique est-ce qu'on prie est-ce qu'on peut prier ensemble nous te bénissons Seigneur nous te remercions pour ta bonté de ce que Christ Jésus est devenu un homme est devenu un homme afin qu'il puisse mourir pour nous et payer le prix pour nous merci pour le sacrifice ultime qui a été donné par Christ Jésus nous prions nous prions que tout cela soit en nous aussi merci Seigneur de ce que ce soir ce local ce lieu est rempli de personnes that is anointed ce lieu est loin certains de ce peuple sont appelés pour être des anciens et des diacres et des prophètes et des évangélistes des pasteurs et des enseignants oh Seigneur nous te remercions ce soir et nous te demandons aide-nous à garder juste un esprit de serviteur ne pas vouloir une place des choses que l'on possède nous-mêmes des titres ou même chercher le respect des hommes ou même l'honneur des hommes mais nous voulons t'entendre toi nous dire fidèle et bon serviteur merci pour l'esprit d'humilité juste pour servir dans le nom de Jésus merci de ce que l'extravagance est une maison remplie de serviteurs et de ce que le plus grand berger de notre âme Jésus Christ lui recevra et reçoit tout l'honneur et tout la louange nous te bénissons pour ça aujourd'hui dans le nom magnifique de Jésus nous te demandons ouvre nos yeux pour les besoins des autres même dans cette semaine-là montre-nous où nous pouvons servir dans un bus ou alors au travail on the sports field ou alors sur le terrain de sport in the school class ou alors dans la classe d'école wherever peu importe montre-nous Seigneur où nous pouvons servir et merci de ce que de cette église l'esprit d'humilité juste d'aimer et de servir les gens émanera de cette église dans le nom de Jésus nous te bénissons ce soir nous te demandons de bénir la réunion Seigneur nous te demandons ce soir bénis bénis Seigneur ceux qui lead ceux qui sont dans le besoin ceux qui sont malades ce soir qui sont dans la solitude dans la dépression remplis de peur et de crainte même dans le besoin dans leur corps physique et dans leurs besoins physiques aide-nous juste à être obéissant dans les petites choses dans le nom de Jésus et je vois le Seigneur qui dit alors que tu étends et que tu ouvres tes mains pour pouvoir servir et bénir tu vas observer ma main qui va être tendue et agir envers toi tu vas noter que la main de Dieu va bouger et que Dieu va faire des choses qui sont impossibles aux hommes de faire tu vas voir comment le coeur de Dieu va s'élever au travers de toi alors que tu vois les pauvres et ceux qui sont dans la solitude et ceux qui sont dans la dépression et lorsque Dieu va les toucher tu ne voudras pas toi obtenir la gloire pour toi mais tu vas juste dire que Dieu soit glorifié que Jésus Christ soit exalté la tête de l'église le grand berger de nos âmes je vois le Seigneur dire juste commence petit quelque chose de petit un sourire un bonjour peut-être juste un petit câlin ou une petite question comment vas-tu et tu vas voir cela va grandir et grandir et grandir et la main de Dieu et la voix de Dieu va venir opérer au travers de toi est-ce que le Seigneur n'a pas dit j'étais en prison et tu n'es jamais venu j'étais malade et tu n'es jamais venu nous te remercions Seigneur ce soir aide-nous juste à être obéissant cette semaine qui arrive demain juste pour servir d'une petite façon commencer petit vraiment ouvrir tes mains aux autres et merci pour ce que tu vas faire dans le nom merveilleux de Jésus Christ et nous te donnons toute la louange et toute la gloire dans le nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage FR ? ... 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